hop salut tout le monde voilà présentation du partenaire aménagé voilà l'intérieur attendez je vais vous montrer un petit peu mieux j'ouvre la porte ça donne ça avec les portes ouvertes là est finie on voit pas là les vidéos qui sont en boules qui sont pliés ça c'est un tapis que je laisse tout le temps je les laisse tout le temps là on a là ici on a un système que j'ai fait pour manger dehors comme ça avec la chaise tout ça et tout hop j'ai mis un petit truc pour ranger tout ce qui est bazar tout ça et tout les affaires et tout mais bon puisqu'elle bouffe je la mets ici mes affaires je les mets là bas hop là aussi le fait que j'ouvre j'ai mis un aimant pour que ça tient voilà ça moi il ne tend pas et en plus de ça j'ai mis ça et ça donne ça bon il fait froid un peu dehors et il y a du vent là on est là à l'intérieur là l'électricité là comme on peut voir il y a le chauffage il n'est pas allumé mais il est là on peut l'allumer sans problème voilà ça chauffe nickel j'ai la ventilation d'air là on peut voir le moteur j'ai pris un moteur d'ordi j'ai pris un qui fait pas beaucoup de bruit là qui tombe tout doucement calmement je les branchez j'ai tiré les câbles là par derrière proprement on voit rien et j'ai fait en sorte que ça prend l'air parce qu'ici derrière j'ai la plaque de l'autre côté la plaque d'immatriculation et en haut de la plaque d'immatriculation j'ai on a les deux petites lumières pour éclairer la plaque d'immatriculation la nuit j'en ai enlevé un j'ai fait passer un petit tuyau fait un petit tuyau une petite gaine que j'ai écrasé un peu en plastique je l'ai fait ramener jusqu'à la base j'ai fait quelques trous avec la perceuse il ya le cache même avec la flotte j'ai essayé ça rentre pas et là ça rentre l'air bien 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 de dehors au moins quand je dors ça m'évite de laisser les fenêtres ouvertes et voilà là il ya tout ce qui est système ça c'est la lampe voilà bouger un peu dans tous les sens on peut la mettre comme on veut comme ça ici hop là là la lumière comme on peut voir ici encore une autre diode ici il y en a une là il ya le ruban led il ya le régulateur j'ai mis ça boah ça marche bien nickel tout ça et tout il ya le petit truc pour les charger les usb tu vois en charge en 12 volts aussi j'ai mis ça pour voir le pop là j'appuie dessus voilà la batterie elle encore à 12,3 en sachant que j'ai le chauffage qui est allumé ça charge convertisseur je le laisse pratiquement toujours allumé je m'en fous une pompe à la batterie le panneau il le premier petit rayon de soleil prend tout de suite le relais et une fois que la batterie elle est pleine là comme on peut voir là ce qui est bien sûr là je l'ai testé j'en ai testé plein celui-là il est très 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 bien calibré et en % lui il regarde en % ça fait 66 % et en général le matin j'arrive à quand je tire fort 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 une fois je suis resté je suis allé sur un spot pour aller pêcher avec des potes et je suis resté allumé comme ça tout j'avais la télé j'avais le frigo j'avais encore plus que ce que ça consommait beaucoup plus que l'heure actuelle et je suis resté jusqu'à 4 5 heures du matin il me restait 20% et j'ai même pas eu de problème tout de suite le soleil après quand il s'est levé et bim ça a pris le relais parce que j'ai un gros panneau j'ai 200 watts là au dessus avec une batterie là on peut voir ça là normalement c'est comme ça je vais mettre la lumière voilà là ça c'est comme ça c'est le fauteuil est là ça c'est en mode de conducteur voilà on ne lâche pas on voit pas bien le noir désolé attendez j'ai une lumière là je vais la mettre hop là impeccable là on est en mode de conducteur je recule un peu voilà là regardez normal j'ai une place pour les pièges j'ai le petit ruban led là comme moi je suis assis là hop on peut voir là voilà c'est pour ça que je laisse toujours le tapis je le laisse toujours parce que blanc brut comme ça blanc 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 c'est une petite fourgonnette d'ambulance et voilà là quand j'arrive ce qui est bien avec celui là j'ai un bouton pour pencher celui là et là ce que je fais j'ai une planche que je glisse ici là que rien que je la pose comme ça là ici là je la pose je la glisse hop là comme ça je viens je prends mon gros matelas là de que j'ai là et il vient nickel j'ai ma tête qui se pose là avec mon lit avec le matelas qui va jusqu'à derrière et hop ça donne ça un peu voilà quand on est calé là comme ça ça donne ça il y a trop de blanc il faut que je vais arranger tout ça voilà ici est ce qui est bien hop là il ya le convertisseur il est là on peut voir hop moi je mets la lumière je l'ai là comme il peut afficher là ce qui reste 12,3 il envoie du 220 volts là j'ai fait deux petits trous là je passe à voir deux petits trous là j'ai fait passer le câble en bas je les ai fait passer en bas là il ya la crise aussi comme on peut voir avant là bas il ya une rallonge et passe en dessous et là ce qui est bien j'ai ça parce qu'il vient là hop là on voit nickel tout ça et tout je sais pas pourquoi il a flouté là d'un coup voilà je vous remontre tout ça ici j'ai la prise il s'est mis à flouter tout ça je vous ressens ça c'est provisoire c'est rien parce que j'ai de la ferraille ici j'ai pas envie au cas où aussi ça ça saute avec les secousses que ça vient toucher faire un faux contact bon voilà il ya 36000 fils mais je vais vous expliquer tout ça vite fait là en fait ça les pinces c'est pour le chargeur qu'il ya là je charge des fois quand il ya la prise j'ai la rallonge 15 mètres j'envoie je m'en fous je va malgré qu'elle est solaire je mets le chargeur au moins je suis à 100 100 100 100 pour cent là c'est le convertisseur les deux gros là comme ça là c'est les convertisseurs le plus là qui vient là ici là c'est ce qui vient de l'internateur j'ai l'internateur et aussi que je peux recharger avec l'internateur je le coupe leur séparateur et ça c'est pour la cellule tout ce qui alimente là bas derrière j'ai mis un gros fusible là de voiture là hop et voilà et voilà 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 et après j'ai le fils de masse là qui pris sur la ferraille là ici on peut voir le boulon mais je vais mettre un passe gain là rien qu'un tout petit bout là pour que ça cache et bon nickel et là comme on peut voir la 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 tout nickel qui est branché voilà je vous ai démontré ça c'est pour à la batterie la batterie a fait elle est marquée ici 155 ampères c'est une grosse grosse batterie elle est vraiment vraiment grosse ah ouais aussi pour la montée là là je peux pas la sortir là comme ça j'ai été obligé de démonter le fauteuil l'enlever et de la rentrer comme ça impossible parce qu'elle va vraiment là si je vous montre là hop là voilà je sais pas si vous voyez mais moi je vois rien elle va jusqu'à là bas voilà là 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 et ici à faire bon 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 60 70 cm ah ouais vraiment vraiment langue et voilà voilà ça je mets ça provisoire le temps que je vais fabriquer un système là je vais faire un système d'aération qui prend direct vers le sol avec un petit ventilateur comme combien là bas j'en ai un tout petit en 12 volts avec une petite grille histoire que ça ventile ça me prend l'air frais d'en bas et ça me la rentre et un autre trou pour que toute façon là je vais fermer pour que l'air rentre fraîche et le fait que je vais mettre un autre trou avec l'air le fait qu'elle va rentrer elle va ressortir mais il faut que ce soit bien fermé pour que ça marche bien voilà il ya ça le système du 220 là aussi je peux vous montrer j'ai mon truc pour faire la vaisselle pour quand il fait chaud je me lave avec tout ça et tout je l'achetais c'est un système de pompe là qu'on met et là aussi je vous ai pas montré mais en fait quand je recule le j'avance le fauteuil ce qui est bien dans le partenaire de devant à la base que j'avais ici le trou que j'avais là pour mettre la batterie qui avait à côté je les pareil ici et là c'est tout ce qui est bouteille d'eau je mets toute la flotte là je mets la flotte la bâche les et ça va de devant là bas ça va jusqu'à là à peu près un bon un mètre voilà de là à de là bas tout ça en bas on peut rentrer plein 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 de trucs moi je mets que de la flotte en bas j'ai un bidon j'ai plein de trucs en flotte je dois être au moins à 40 litres d'eau potable bref là j'ai acheté ça mais il donne pas c'est le long tuyau qui va avec pareil dans le magasin je suis allé j'ai pris un tuyau qui va la même taille cela là j'ai pris ça c'est long à la base je l'ai coupé et voilà et ça comme ça quand j'ouvre ma vitre de l'autre côté je puisse le caler comme ça contre la vitre et je le laisse là il ya un bon cinq six mètres je peux faire le tour de la voiture aller devant faire ma vaisselle ou sinon comme ici quand je suis calé ici là hop là je vais enlever ça quand je calais là ici j'ai mon réchaud tout ça et tout je fais là je les laisser exprès pour le réchaud parce qu'à la base ça c'est une longue planche et je cuisinais je faisais tout ici et le fait que si j'avais le malheur d'oublier quelque chose là dans le placard et bien il fallait que j'enlève tout pose tout la pose là hop va récupérer bon après j'ai eu l'idée de couper là en trois en fait je l'ai coupé là j'ai fait exemple là j'ai le réchaud bas il est dans le garage j'ai le réchaud il est posé ici je veux je suis en train de cuisiner je peux tout de suite ouvrir ici aller récupérer quelque chose et même carrément je peux ouvrir le deuxième j'ai mis un système avec un verre-en hop là il tire vers le bas et là j'ai fait en sorte que quand il arrive là il se pousse tout seul vers le haut voilà et là tout le temps je peux cuisiner et encore là aussi je peux ouvrir hop là ça me permet d'aller chercher quelque chose en bas voilà pour ça enlever toutes les choses bim je pousse tout là je prévois je m'organise je pose tout ici et hop au moins je peux aller récupérer un truc comme ça là sans problème et l'appareil parce que avant c'était trop la galère et pareil après quand je peux la vaisselle comme je vous ai dit je le prends ici j'ai un genre style de comme un gros chipper war comme une boîte là comme ça j'ai un gros chipper war qui vient ici je mets ma flotte je nettoie tout ça et tout ça récupère l'eau dans le chipper war je bazar tout ça dans les égouts et voilà et là comme moi là je vous ai dit j'ai le temps pour les moustiques ça c'est quand je vais dans la forêt au fond partout bref je le mets où il y a des moustiques je le mets ici sans problème je peux me permettre de dormir avec les portes ouvertes en regardant la télé parce que quand je regarde la télé le soir je suis enfoiré tous les moustiques qu'il y a maman laisse tomber là voilà c'est tous les liquides vaisselle, éponge, casserole ça c'est passé la glu un peu là depuis désolé 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 pour le bruit hop hop voilà ça et ici j'ai voilà pareil je manque à la pêche ça c'est tout ce qui est pour les téléphones tous les bandioles, chargeurs, les câbles, les écouteurs des trucs comme ça et tout bref là il y a toujours le nécessaire ça reste toujours dans la voiture l'alu, du café, la cafetière, casserole, la gazinière elle est dans le garage je devais faire une petite bricol dessus une amélioration mais bon ça je vous montrerai je vais dire de quoi faire le café j'en ai même un autre pour faire le 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 feu hop après aussi en bas là j'ai tout ça et là après voilà comment ça se présente c'est comme ça là j'ai isolé avec du polystyrène là partout là comme on voit c'est rien d'histoire parce que l'après-midi c'est la chaleur qu'il y a mais bon c'est pas grave là c'est nickel là c'est nickel et après voilà après l'électricité là comme je peux vous montrer là je suis à 60% 59,60 et et voilà ça marche nickel là il y a encore le chauffage carburant on peut voir là et en plus ce qui est bien ce chauffage là ça chauffe de fou taré 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 et j'ai l'air frais aussi enfin l'air frais l'air là qui brasse mais bon je vais le couper ce que j'ai fait là je l'ai mis ici hop là ça a coupé l'air parce que ce qui est bien avec ses régulateurs ce que je vous ai pas dit on peut régler il y a un minuteur à l'intérieur avec les heures par exemple on veut qu'il s'allume tous les cinq heures pendant dix minutes il s'allumera toutes les cinq heures pendant dix minutes et je l'avais fait la dernière fois là je l'ai enlevé parce que voilà je suis à la maison là en ce moment mais exemple si on veut le programmer pour que dans la nuit il s'allume une heure ils tournent une heure ils se coupent une heure chacune heure il n'y a pas de problème on peut faire plein de trucs parce que celui-là je l'avais pris pour une pompe d'arrosage mais bon j'en ai un autre et celui-là j'ai mis celui-là il est bien bon là je vois que j'ai oublié mon mon cache faut que je le remette je l'ai aussi là comme là on peut voir là il fait 18 degrés 18 6 là aussi à l'autre la fiche 18 tranquille en sachant que dehors il fait taille de froid et voilà 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 bah 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 voilà ou après je branche en général qu'est ce que je branche sur la prise pourquoi j'ai mis un gros panneau solaire je à la base moi quand je partais je je prenais le frigo pas un gros un petit frigo un mètre sur un mètre je le mettais ici mais quand j'arrivais sur le spot je posais mon frigo je posais tout par terre et je laissais je faisais mon petit coin cuisine et je laissais avec la rallonge tout posé la télé sur le frigo tout nickel comme à la maison et et voilà j'avais tout nécessaire même ma femme aussi elle aussi là quand elle vient avec moi quand elle se douche elle peut même se permettre de prendre son séchoir en s'en en sachant que ça consomme des 1200 ou des 2200 watts je sais pas combien normal là le brancher bah elle laisse pas allumé pendant des heures et des heures mais le temps de se sécher les cheveux sécher les cheveux pardon sans problème le séchoir j'ai mon drone aussi le mavic pro je le charge j'ai l'ordinateur que je prends avec moi j'ai une petite télé aussi de 50 cm en 220 volts il ya mon petit neveu une fois qui est venu avec nous je lui ai pris la play 4 je lui ai mis dehors il a joué avec toute la nuit dehors voilà après le convertisseur ce que j'ai oublié de vous dire c'est un 2600 watts c'est pas un pur sinus mais j'ai pu miser gros je préfère je pris un gros panneau solaire je pris une grosse batterie et franchement sur ça je regrette rien du tout parce qu'au début j'ai regardé les forums les gens tac tous ils disent ouais une petite batterie 70 ampères pour un ordi brancher un ordi une glaciaire ça 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 mais après j'ai bien bien pro approfondi la chose j'ai regardé les vidéos tous les gens ils se plaît pour avoir du froid c'est impossible impossible avec ce système là si tu vas avoir du froid tout le temps comme à la maison là si je veux je peux me permettre de laisser un frigo pas un gros frigo massif un truc qui consomme en watts en 220 volts 230 volts un truc qui consomme 200 watts maximum 200 watts je peux me permettre de le laisser allumer h24 j'ai fait le test là et apparemment ça marche il n'y a pas de problème la batterie à des 100 jusqu'à 20% 20 20% parce qu'on est aussi ce qu'il ya dans le convertisseur à partir d'un certain voltage pour pas tuer la batterie il coupe il se met à sonner et coupe il coupe il s'éteint tout seul ça je l'ai déjà laissé je l'ai déjà testé sur une batterie qui était morte j'ai fait un petit truc avec une petite bricole j'ai utilisé la disqueuse et j'en vais pas l'électricité il a coupé nickel bref et voilà 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 et là aussi pareil j'ai tiré un câble normalement je vais fermer tout ça proprement là je vais je vais mettre une plaque un bout de bois nickel bien proprement on va peindre la même couleur et là derrière je vais mettre un autre truc pareil que ça là je les ai vus sur internet ça je l'ai acheté sur internet mais à côté avec le usb le usb et l'allume cigare je vais en mettre un ici comme ça j'ai le hop ça c'est la petite lumière comme ça j'ai le la petite table à proposer les téléphones les smartphones tout ce qui est connerie à charger voilà voilà je pense que j'ai fait le tour après les rideaux j'ai mis les vitres tintés dessus comme ça la journée c'est le top du top du top du top et voilà voilà après là comme on peut voir j'ai même fabriqué les trucs là pour cacher en isolant je vous le montre rien en photo je vous ferai des photos parce que là je vois que la vidéo elle est langue 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 18 minutes ça fait beaucoup voilà voilà et voilà je j'ai fait le tour et voilà